salut salut à tous bienvenue pour le austin 135 nous sommes à zakota the circuits of the americas dans la banlieue d'hostine pour cette nouvelle course d'ignite ades technologie ifrn ignite series pour donner le nom complet et nous partons avec donc tout de suite avec en première ligne william godot et tristan conning en deuxième michael buchet et michael icola en troisième ligne matt monestier et vincent bilodel et ce premier virage où ça va tout de suite être assez violent avec michael buchet william godot qui peut en tête à que vincent bilodel aussi et tout le fils qui essaye de s'échapper ça perd des enfants des x des inks de partout la prime de 5 dollars qui s'envole déjà pour beaucoup beaucoup de monde et on voit tristan conning qui sait qui s'échappe en tête suivi par michael icola et matt monestier voilà le trio donc après la sortie de ce premier secteur qui aura fait beaucoup beaucoup de dégâts et on revoit à ce départ caméra aérienne et le contact entre michael buchet et william godot qui est complètement à l'opposé et à l'extérieur à son vidéo d'elle aussi voilà derrière ça tape un peu à droite à gauche début un peu chaotique et on voit un petit peu plus loin william godot impatience en doute après après son accrochage et qui pousse le carré un petit drap bump un bain qui envoie lucar et complètement à l'extérieur hors piste et on voit le les freins faits par lucar et sur des farges doux à la première épingle avant la longue ligne droite le virage 11 petite figure pour fabrice gann maintenant enfin de premier secteur on n'arrête pas d'être baladé de droite à gauche de droite à gauche avec le truc c'est pas le plus agréable troisième tour est en caméra embarqué avec vincent bilodel et c'est emmanuel angoulot qui a eu un peu de mal et on va sur cette séquence avec cette fois vincent bédel qui touche mathieu de loch cédric coléo mathieu de loge qui sort piste tous les deux tendu tendu là entre ces quatre là pour 4 on est avec jimmy bouvier et voilà on est dans la redescente un petit peu compliqué toujours à gérer vers vers l'épingle avant la longue ligne droite et il perd l'arrière il tape un petit peu le mur david fargeaudoux à l'intérieur sur olivier canard pour 4 toujours et malheureusement il profite pas longtemps de sa place gagnée puisqu'il part en tête à queue au virage suivant avec une petite poussette au passage tour 5 toujours ces enchaînements compliqués dans la dernière partie de circuit c'est fred altmeyer cette fois qu'il est passé par kevin paumier pour une place dans le top 6 olivier canard un petit peu large à la première épingle au virage 1 très très difficile de juger les freinages de ne pas bloquer mais en même temps de freiner assez pour vraiment ralentir le lourd track voilà la course en tête le trio de tête konings icola monestier et michael boucher 4e william godot 5e voilà vous avez ce top 5 et là c'est yacine barnag vous avez vu tour 8 qui vient manger manger une saucisse mais c'est pas c'est pas très très bon à quota de manger une saucisse ça veut dire que vous perdez complètement la voiture et c'est ce moment un peu difficile pour un pour yacine barnag avec ensuite tête à queue 360 plutôt bien maîtrisé sur la fin dans ce tour 9 petite frayeur pour william godot qui est cinquième à ce moment là sans dommage juste quelques secondes d'échappé on voit le gros freinage de day for jodou qui ne paye pas du tout puisqu'il perd le contrôle et deux places et que ça s'enchaîne avec un accrochage avec rodolphe de l'âge donc séquence très très compliqué on voit souvent les problèmes qui s'enchaînent quand on rate un freinage on va essayer de se rattraper au suivant et ça crée de plus encore plus de problèmes on a avec le duo tête ça se bagarre vraiment sérieusement au moins ils ont été inséparables les deux en ligne et zicolas sur la première partie de course on voit rentrer au stand fin tour 11 et tristan konig qui se loupe qui passe à deux doigts de bien se manger le mur de séparation avec la piste qui du coup lâche la tête juste avant de rentrer au stand on ressort quand même roue dans roue mais avec michael zicola en tête mais ça dure pas puisque freinage du virage 12 tours 12 c'est le moment où la catastrophe arrive pour à michael zicola qui rate son freinage qui bloque ses roues qui part en tête avec eux qui vont repartir trop vite et qui se percutent avec benoît régner donc tristan koning qui qui reprend virtuellement la tête de la course alors que là on voit yolo paquille et qui part en tête à queue prend un petit coup c'est souvent le cas quand on part en tête à queue sur la trajectoire pour les voitures de derrière c'est quasiment impossible à éviter michael buch est le dernier des leaders à rentrer c'est au tour 15 et donc tristan koning qui reprend la tête à ce moment là et la tête à queue pour patrice anglais tour 16 on est dans cet enchaînement 13 virages 13 14 on est en appuyé tout le temps risque de partir à tout moment avec les pilotes qui se battent pour les la sixième place mathieu deloche cédric coléo vincent bilodel et c'est cédric coléo qui part à la faute tête à queue dans le dernier virage malheureusement alors qu'ils pensaient avoir bien fait l'intérieur on a pris l'avantage à l'intérieur toujours extrêmement difficile à à gérer l'arrêt accélération dans ces endroits c'est ce qui s'échappe profite un petit peu de des mésaventures de qu'ils y collèrent pour s'échapper en tête avoir une petite marge de manoeuvre avant les quatre derniers tours c'est au lieu des canards tour 20 qui est à la vingtième place et malheureusement les freins un petit peu trop fort à l'entame du dernier virage et au lieu de tourner à gauche on part à droite pas de place de perdu pas trop de dommages pas si grave au final etienne c'est l'amour première loge pour assister à une nouvelle mésaventure du pauvre yacine barnaque qui a vraiment pas dû apprécier ça sa soirée à quota et vincent villodelle qui avait des espoirs de prendre la huitième place la septième place pardon mais qui au final avec cette erreur est en train de perdre la huitième face à jimmy bouvier et donc voilà deuxième partie de course un petit peu plus plus sans histoire pour tout le monde et tristan conning qui s'impose devant matt conestier michael zicola michael boucher et william godot voilà pour le top 5 c'est la deuxième victoire en ifrn pour et sa première en nick knight il a quand même signé quatre top 5 en 11 courses le classement en dehors du top 5 sixième mathieu de loge septième qu'une pommier huitième jimmy bouvier 9e vincent bubelle et 10e émanuelle en goulot au championnat jimmy bouvier et william godot qui sont en égalité en tête avec 184 points qui nous pommier 3e et patrice l'anglais qui est à l'heure actuelle le dernier qualifié avec 117 points premier rookie tristan conning le vainqueur du jour qui est 5e la semaine prochaine course à chicagoland petit changement de dernière minute donc soyez prêts salut à tous 1